Hola, comment tu vas ? J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que ça fait plaisir de redire ces petits mots et ça fait plaisir d'être de retour sur YouTube. Pour ceux qui ne le savent pas déjà, je suis devenue maman il n'y a pas longtemps et donc forcément j'étais en congé maternité suivi d'un congé parental pour m'occuper de ma fille. Du coup j'ai du mal à trouver le temps pour les vidéos mais je vous promets que c'est bon, c'est terminé. Ma fille est désormais bientôt chez la nounou donc je vais pouvoir reprendre le rythme des vidéos de vous en faire une par semaine. En attendant, si vous aviez un petit peu de manque de contenu, que ma tronche vous manquait peut-être, eh bien je poste très régulièrement sur TikTok. Donc si vous voulez me suivre, je vous mets le lien en barre d'infos. En plus j'ai vraiment besoin de soutien parce que j'ai du mal à comprendre un petit peu comment fonctionne TikTok. Et donc voilà, si vous pouvez juste me suivre là-bas, il y a plein de petites vidéos de manière beaucoup plus régulière que sur YouTube. Donc je vous laisse le lien juste en barre d'infos. Sinon c'est Lina Kézart Photographie absolument partout comme d'habitude. Sinon du coup il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, enfin qui ont pris des nouvelles par message et qui m'ont demandé est-ce que ça a justement en pâti mon activité, le fait d'être aussi absente, le fait de ne pas pouvoir poster aussi régulièrement, etc. Et ça m'a fait penser à une vidéo que je voulais vous faire depuis un moment qui est la vidéo d'aujourd'hui du coup sur l'importance du branding personnel. Parce que personnellement moi je pense que c'est un des points qui a fait que ça a sauvé le fait de ne pas être présente et pas être très active pendant un moment. C'est qu'en fait j'ai tellement travaillé pendant des années sur mon branding et sur l'image de marque que j'avais, que même si la régularité des fois n'est pas là pendant un petit moment, l'image de marque reste et donc du coup les gens qui sont fidèles à mon contenu sont restés. Et franchement pour ça je vous dis vraiment merci. Et du coup je voulais vous parler un petit peu de l'importance de ça, de créer une image de marque forte dans votre activité, que ce soit de photographe, de vidéaste, etc. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai quelques astuces à vous partager. Déjà on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est que le branding personnel ? Parce que branding c'est un mot anglais, ça veut dire la marque quoi. Et donc branding personnel c'est l'image de marque. Donc autrement dit c'est l'image que tu renvoies à ton audience, à tes prospects, à tes potentiels clients. C'est la façon dont ces personnes là te perçoivent sur internet parce que globalement c'est via internet qu'ils vont te découvrir. Et donc ça englobe ta présence sur les réseaux sociaux, ça englobe ton esthétique visuelle, ta communication, ton style et même la manière dont tu interagis ensuite avec tes clients. Le but du branding en fait c'est de te démarquer des autres photographes, des autres concurrents tout simplement en montrant qui tu es toi et en créant une image qui va être toi. Là où je trouve ça important c'est parce qu'il y a beaucoup de photographes qui arrivent dans un milieu qui est assez bouché par exemple photographes de mariage et qui ont du mal à trouver des clients à se faire connaître, qui ont du mal à comprendre d'où ça vient parce que ils ont un bon portfolio, ils ont des bons tarifs etc. Et en fait là où moi je pense que ça peut pêcher parfois c'est qu'ils n'ont pas une image propre, c'est que c'est un photographe de mariage parmi tant d'autres et on a du mal à identifier qui vous êtes et donc le client il a du mal à se projeter avec vous et à prendre la décision de pourquoi lui plutôt qu'un autre. Donc quand tu es en compétition avec des centaines d'autres photographes c'est ça qui va faire la différence, c'est ton image de marque et qui tu es. Pourquoi un client il choisirait tes services plutôt qu'un autre qui a exactement les mêmes tarifs, qui fait des bonnes photos etc. C'est le fait qu'il va avoir un feeling avec ta personnalité, avec ton esthétique visuelle, avec la manière dont tu interagis avec lui et tout ça c'est aussi important que son travail de photo. Le fait d'avoir une image de marque travaillée ça permet aussi de justifier tes tarifs quand tu veux par exemple travailler avec des clients de luxe, si les textes que tu utilises, si l'esthétique de ton site internet, tout ce qui est le branding, l'esthétique visuelle n'est pas luxe, du coup le client va pas trouver de raison valable de te payer un prix de luxe. Donc on passe maintenant aux éléments qui vont permettre de créer ton branding personnel. Il y en a plusieurs et ils sont un petit peu tous connectés. Le premier c'est ton style visuel, le fait que quand on arrive sur ton site, que tu sois photographe de mariage, de portrait, de chien etc. Quand on arrive sur ton Insta, sur ton site, on comprend et on voit directement quelle est ton esthétique. Ça peut être parce qu'il y a des couleurs qui sont récurrentes, une retouche qui est relativement uniforme, ça peut être une composition que tu aimes bien faire, ça peut être plein de petites choses comme ça, des accessoires que tu aimes bien utiliser, mais ton esthétique visuelle, il doit être cohérent tout au long de ton travail. Le deuxième ça va être ton message, ça c'est quelque chose qui est bien souvent trop mis de côté. Qu'est ce que tu veux véhiculer par tes images ? Qu'est ce que tu veux mettre en avant, raconter ? Qu'est ce que tu veux que les gens ressentent en regardant tes images ? Moi par exemple, ce que je veux raconter à travers mes images, c'est généralement de la féminité, mais aussi de l'audace, du charisme. Je prends généralement des femmes avec des poses un petit peu modernes qui sont audacieuses etc. Moi c'est l'image que j'aime bien, c'est un mélange entre féminité, charme et caractère par exemple. Troisièmement ça va être ta présence en ligne, que ce soit sur ton site internet, sur ton insta, sur ton tiktok, si tu as un tiktok, sur les pdf que tu veux envoyer à tes clients, peu importe. Il faut que ton esthétique soit toujours le même, tu utilises les mêmes types de polices, les mêmes couleurs. Il faut vraiment que ton branding soit cohérent tout au long des plateformes pour qu'on reconnaisse encore une fois ton esthétique visuelle, ton image. Ça renforce ta crédibilité et ton sérieux et ça montre que tu as travaillé ton branding. Et enfin la dernière c'est comment tu interagis avec tes clients. Il y a des personnes qui vont être plutôt très relax, qui vont tutoyer direct, qui vont envoyer des sms. Tu peux décider d'être très professionnel, très formel, mais ça c'est également une partie de ton image de marque. Dans tous les cas il faut rester professionnel et il faut pas oublier que l'expérience client c'est ce qui va faire que tes clients vont revenir et vont te recommander. Donc surtout ne néglige pas cette partie dans ton boulot. Personnellement un des éléments que j'ai mis en place pour mon branding personnel, que je trouve plus efficace, c'est d'utiliser mon nom-prénom comme nom de marque de photographe. Ça se fait beaucoup, je ne suis pas du tout unique et je n'ai pas eu une idée de génie en faisant ça. Il y a beaucoup de photographes qui utilisent des noms de marque ou qui utilisent des noms de studio. Par exemple, je ne sais pas moi, je vais dire un nom, je ne sais pas si ça existe, mais studio La Fonte, studio Lumière, etc. Et c'est très bien, je ne dis pas que c'est pas bien. Moi, l'identité que j'ai voulu parce que je suis sur les réseaux, parce que je monte ma tête, parce que j'aime la proximité avec les gens et avec mes clients, c'est d'utiliser mon nom-prénom. Quand on me book, c'est moi, c'est Lina Kezar qu'on book. Ce n'est pas mon entreprise, j'ai envie que mon image de marque ce soit moi. Et du coup, parce que c'est ça mon image de marque, forcément dans le contact que j'ai avec les clients, dans ce que je montre, j'essaie de montrer des aspects un petit peu de ma vie. J'essaie de montrer ma tête souvent sur mes réseaux sociaux parce que je sais que c'est pour ça que les gens me suivent. Ils me suivent pour mon travail photo, certes, mais aussi pour moi, pour la personne que je suis. Et ça, ça fait partie de mon image de marque. Pour l'esthétique, j'ai choisi d'utiliser des couleurs beige et marron. Et ça, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps sur toutes mes communications. Texte noir et sinon les images que j'utilise, que ce soit en story insta, que ce soit dans les communications pour ma formation, dans les pages de présentation de mes formations, etc. C'est toujours beige et marron. C'est les couleurs que j'aime beaucoup, qui se voient un petit peu. Et du coup, c'est ce que j'ai utilisé dans mon branding et j'utilise toujours les mêmes. J'ai sur Canva, j'ai enregistré les couleurs que j'utilise avec les codes et je réutilise toujours les mêmes couleurs pour mes titres, pour mes sous titres, pour les bannières, etc. Maintenant, un conseil pratique pour que tu puisses commencer à créer ton branding, ton image de marque si ce n'est pas déjà fait. Première étape, ça va être de définir ton style. Tu prends le temps de regarder un petit peu tes photos et les photos des concurrents directs à ton travail et regarde ce qui te plaît dans ton travail par rapport au leur et essaye de faire en sorte que tu reproduis cette formule régulièrement. Deuxièmement, tu peux créer un mood board pour rassembler un petit peu des images d'internet de plein d'autres créateurs de contenu qui sont dans l'esthétique que tu aimerais achever. Donc ça peut être par exemple parce que toi tu aimes vraiment beaucoup les golden hour, les couleurs chaudes, tu aimes l'ambiance beach, tu aimes plein de trucs comme ça. Donc tu vas essayer de réunir tout ça dans un mood board, essayer de trouver une palette de couleurs qui est assemblée à ça et ça va t'aider à visualiser et affiner ton branding. Troisièmement, commence à interagir avec ton audience. C'est super important, si tu es présent sur les réseaux sociaux, ce que je te conseille, de commencer tout simplement à poser des questions à ton audience ou à essayer de voir justement ce qui fonctionne le mieux avec eux. Est-ce que tu as l'impression que quand tu postes des photos avec des reels et où il y a un petit peu de backstage, ça fonctionne mieux ? Est-ce que tu as l'impression qu'au contraire, ça les intéresse pas et eux, ils veulent quelque chose de plus technique comme les infos de tes photos à chaque fois ? Essaie d'interagir avec ton audience pour comprendre ce qui leur intéresse. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire c'est quoi la première chose que tu vas mettre en place pour ton branding et s'il y a quelque chose avec lequel tu as du mal dans tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Sur ce, je t'invite encore une fois à me suivre sur Instagram, TikTok, là où je poste beaucoup plus régulièrement, mais surtout sur YouTube si tu veux avoir d'autres vidéos en rapport avec la photo, le business de la photo, la prise de vue, etc. Et moi, comme d'habitude, je te dis merci encore et je te dis à bientôt. Ciao !